Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans l'émission Contact. La conduite hivernale ne s'improvise pas, c'est même tout un art. Alors comment maîtriser votre véhicule sur la glace répond sur le terrain dans un centre de maîtrise. Mais avant d'y aller, quelques éléments théoriques essentiels. Avant de prendre la route, il faut bien dégivrer votre voiture. Hors de question de partir avec un pare-brise qui est partiellement enneigé, car cela peut vous coûter cher. Olivier, concrètement, qu'est-ce que je risque si je ne dégivre pas ma voiture ? Alors s'il y a du givre, s'il y a de la neige, et qu'on a par exemple les vitres sur lesquelles on a juste dégagé une petite surface, la police peut considérer que vous ne serez pas en mesure d'effectuer toutes les manœuvres, et donc peut vous mettre une infraction du deuxième degré à 116 euros. Il faut aussi dégager les phares, la plaque d'immatriculation. S'il a neigé, pensez aussi que la masse accumulée sur votre toit peut tout d'un coup se dégager et tomber sur le véhicule qui suit. Donc il vaut mieux dégager complètement son véhicule dans un cas comme celui-là. Ce route hivernale, il est fortement déconseillé d'utiliser votre régulateur de vitesse, car les conditions météo peuvent changer très subitement. Et votre régulateur, lui, ne détecte pas ces changements d'adhérence. Faut-il opter pour des pneus hiver ou des pneus 4 saisons ? Réponse dans un garage avec un spécialiste. Ben voilà, je vous ai amené ici trois modèles de pneus. Un pneu 100% hiver, donc un pneu hiver, un pneu 4 saisons et un pneu été. La différence principale d'un pneu hiver, c'est que sa gomme est tout à fait spécifique, qu'elle contienne la silice, qui lui confère une qualité de souplesse lorsque la température est basse. Ce qui n'est pas le cas pour les deux autres modèles. Disons que le 4 saisons est un compromis entre les deux et le pneu été, forcément, tout le monde le sait, il n'y a pas la route sur la neige. Alors, quelle est la différence entre un pneu hiver ? Principalement, c'est que le pneu est lamellé. Vous avez beaucoup de lamelles sur les pins de gomme. Vous en avez beaucoup moins ici sur un 4 saisons. Et le pneu été, il a des pins de gomme qui sont complètement lisses. En hiver, la règle de base, c'est d'éviter les manœuvres brusques. Le mieux pour vous tester, c'est encore de suivre une formation sur route verglacée, direction le centre de maîtrise. On va commencer avec la ligne droite glissante. Le but, c'est de faire un petit changement de direction et d'éviter des murs d'eau. Toujours en freinant. Le but, bien s'arrêter. Et voilà, on y va. Voilà, donc ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en freinant, on a changé de direction. Et donc, pour changer de direction, vous avez donné un coup de volant assez brutal. C'était trop brusque. Et donc, c'est ça qui déstabilise la voiture, qui l'a envoyée en tête à queue. Donc, pour mieux faire, essayez de tourner le volant plus souplement. D'accord. Éventuellement, on s'est relâché un petit peu la pédale de frein le temps que la voiture revienne dans la bonne direction. Et puis, refreiner par après. Il faut vraiment regarder l'échappatoire et regarder très loin. D'accord. Deuxième exercice. Donc là, on va prendre un virage qui est sur un sol glissant. Et le but, c'est de bien rester sur la route, de bien contrôler la voiture. D'accord. C'est parti. D'abord, à 20 km heure, c'est ça ? C'est ça. Oui, à 20 km par heure. C'est ça. Pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, la voiture ne glisse pas, elle ne dérape pas. Donc là, je propose de faire l'exercice à 40 km par heure. D'accord. Allez-y. Pareil. Donc là, je suis à... 40. Alors là, on voit que ça devient vraiment incontrôlable. Et donc, même un champion du monde de la Lille, il ne va pas être capable de maîtriser la voiture. La leçon ici, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas parce que ça fonctionne bien à 20 km heure qu'à 40, ça ira sur une route vert glacée. C'est impossible. Non, il y a toujours des lois physiques qui poussent la voiture vers l'extérieur du virage. Et une fois que la vitesse est trop élevée, ça ne fonctionne plus. En résumé, sur route vert glacée, il ne faut surtout pas freiner ni accélérer brusquement. Autre règle d'or, regardez toujours loin devant. Et surtout, attention à l'excès de confiance sur la glace. Du côté du matériel, un grattoir, du produit dégivrant, une lampe sont impérativement à glisser dans votre voiture. Elle doit toujours être déneigée, sinon vous risquez une amende de 116 euros. Enfin, faites un check de votre batterie, des essuie-glaces, des freins et surtout de l'état général de vos pneus. Le mieux, c'est encore d'utiliser des pneus hiver, ils ont une meilleure adhérence. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada